dans ce pays nous avons opté pour les élections comme mode d'accès au pouvoir donc une autre forme d'accès au pouvoir nous l'accepterons jamais halte aux armes halte au coup d'état si vous voulez accéder au pouvoir attendez 2023 c'est dans une année challenge avec félicité parce qu'il sera et sera candidat challenge avec lui et puis gagner les élections dans les urnes et vous accédez au pouvoir une virée en vendéral week-end totalement décontracté pour le président qui a voulu passer message que tout va bien est ce que tout va aussi bien qu'on les dirait ailleurs pas toujours parce que l'opinion reste suspendue aux lèvres des services de sécurité pour qu'ils nous disent qu'ils ont bien pu tenter de conspirer contre un pouvoir légitime mais à côté il n'y a qu'un gamin qui menace qui peut nous envahir à n'importe quel moment parce que il dit tu le quand on déborde quand on dépasse les bornes il n'aura pas besoin de demander d'autorisation ou des permissions françois béat toujours dans les géoles on attend pour comprendre suite et fin kabila qui est revenu autant des sujets parce qu'ici chez nous comme comme l'a dit un jour peter femme on ne s'annue pas il ya tellement de sujets ban décombo tu es bon week-end enfin bon début de semaine excusez moi bon week-end je reviens d'un très long week-end et j'espère que tout s'est bien passé autant pour vous on a le plaisir de recevoir quelqu'un sur ce plateau comme on a dit en 2022 on aura des nouveaux visages de nouvelles figures parce que de temps en temps on veut changer les castings les couilles manuel tu bambé cadre de l'huile de peste bonjour bon début de semaine bonjour jean-pierre kayembe bonjour à tous les conglais qui nous suivent et merci de me faire cet honneur d'être aujourd'hui parmi les premiers invités de la semaine comment allez-vous je vais très bien je vais très bien je me sens parfaitement bien vous avez passé un bon week-end un très bon week-end moi j'avais l'impression que la semaine allait lentement je me demandais si elle finirait un jour après tous les événements qu'on a connu c'était une semaine quand même politiquement difficile tout à fait avec l'interpellation en fait avec la tentative ou la conspiration que le pays a voulu connaître qui est aujourd'hui à accoucher à l'interpellation de du conseil spécial du chef d'état matière de sécurité déjà nous étions c'était juste au début de la semaine ça nous a un tout un peu traumatisé ça a traumatisé le pays ça faut que nous les reconnaissions et il fallait quand même après nous étions nous étions un tout un peu le conglet était un tout petit dubitatif par rapport à cet événement mais c'est après parce que moi également je le souhaitais après la communication de la présidence bien après la voie officielle relé par le porte parole du chef de l'état le professeur tarsis yamba et moi yama qui a éclairé qui a eu qui a eu tentative il ya des indices sérieux d'un coup d'état qui a été fomenté par un gros pescule des gens du courant mais d'abord je voudrais que tombe telle cela eu de peste comment comment ça va là-bas comment ça va parce qu'apparemment par information qu'on connaît la biseau il semble vraiment que cohabitation saïe pésa pésa malamouté et trop à la bilaire n'a pas d'avoir permette bandé que va comprendre effectivement ma camota coloba que tout ne va pas aussi bien que ça là-bas dans votre partie non non ça c'est son ça bah bah en préhension y'a 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 bah bah des tracteurs y'a pas les partis politiques donc moi je comprends l'idopès étant un grand parti politique d'ambouan abissot il faut qu'il y ait il faut qu'il connaisse bah des tracteurs de ce genre-là ce qu'il faut monte de buzz des fausses informations des faits news pour distiller la population pour que euh population a comme d'abord banon sotan niwanna chef nan banon eza ogi sain kabouya donc n'engue yomoye li chef nan banon eza triomviga banon eza base à bachonsse ya en ce moment n'a répondront allez-y metta on a un moteur au peste ou un formation y'a solo mais comme dans solo ba ou tout nous va communicataires n'yont soit yu de peste tout nous a adolf amici mon ami ou tout ni badon alka basselle ou tout ni ba maître eh 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 evarice kouet et kalala ba ou tout barouye bisayou Dans le lobby, Jacques Mène Chabagne Aujourd'hui, papa Victor Wankoué Jacques Mène Chabagne est présent à CEP Commission électorale permanente du parti Papa Victor Wankoué, président CDP Commission démocratique Convention démocratique du parti Et ton secrétaire général Après deux parts Après exclusion Il y a ancien président à Bissot Aujourd'hui c'est le secrétaire général Augustin Kabou qui a le plein pour voir celui qui engage Le parti Mais commission électorale Il y a une tenue par Jacques Mène Une autre tenue par quelqu'un d'autre Pour qu'il y a une confusion Ce n'est pas vraiment une confusion Nous, nous sommes Avantages de Bissotpé C'est la démocratie qui prime Ça ne se passe pas comme ailleurs Chez nous, on confond les idées Et l'argument le meilleur l'emporte Ça veut dire que Commission électorale permanente Il y a parti Lobby, le secrétaire général Il y a un point de presse Il y a un peu ça qui quand même Il y a un peu ça qui a apporté éclairage Il y a une confusion Même si la communication Alors, c'est pas vrai Imagine qu'il y a un peuwé Alors, c'est vrai que Pour qu'il y ait beaucoup de communication C'est un peu comme ça Mais la communication mais vous êtes toujours en communique vous êtes dans mon pays dans l'exemple il votreît le temps en temps que ce soit libre ça veut dire que pour vous aussi, il ne faut pas être lié alors ce n'est pas ça il n'y a pas de souverain robić parce qu'il n'y a pas d'arriver ou il n'y a pas d'arriver mais ils ne sont pas d'arriver Si vous avez besoin de l'argent, vous vous pouvez vous montrer que vous ne vous pourrez vous montrer à ce que vous pourrez vous montrer. Vous pourrez vous montrer que vous pourrez vous montrer que vous pourrez vous montrer votre vie. Et vous pourrez vous montrer que vous venez de faire ce sujet. Et surtout, vous pourrez vous parler aussi d'argent. Vous pourrez vous montrer votre agence et votre communication. Cela veut dire que je reviens sur cela, c'est très important de vous expliquer. C'est ce qu'il y a de la cacophonie, c'est ce qu'il y a de la commission électorale permanente. D'abord, cette histoire des triomphiens n'existait pas, ça il faut que les gens comprennent. Ça n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un statut de nabilité, mais pour un objectif. Que les gens fassent usage du contenu, il y a l'article 26, il y a un statut de nabilité. Tu vois, il y a un petit mot à l'obaracé, les conleurs n'ont pas la culture de lire, que nous conleurs n'avons pas la culture de lire. Il y a un petit mot à l'obaracé, il y a des raisons. Parce que l'article 26, c'est ce qu'il y a dans l'internet, c'est ce qu'il y a. Si vous avez l'article 26, c'est ce qu'il y a. Je vais vous expliquer. En cas d'empêchement définitif, il y a le président national. En cas d'empêchement, il y a un adjectif définitif. C'est dès lors que Triomvira est coexisté. C'est-à-dire que le président CEP, la commission de l'autorité permanente, le président CDP, la convention démocratique du parti, le secrétaire général. Je vais vous former Triomvira. Mais dans ce cas, tu serais de ne pas empêcher définitivement. Je reviens, je reviens. Je reviens. Pour une durée déterminée, 30 jours seulement. Pour une durée déterminée, 30 jours seulement. Pour une durée déterminée, 30 jours. Pour un objectif, c'est le congrès. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas... Notre président national du parti, il n'est pas empêché définitivement. Ça signifie que nous devons être le congrès, il faut que le président de l'autorité. Ah, non, non. Ça veut dire que nous devons être le congrès. Pour nous, il faut que nous devons être le congrès. Il faut que nous devons être le congrès. Or, dans le cas d'espèce, il faut que le président national soit au bateau. Il n'y a pas de temps. Il faut que nous devons être le congrès. Todo le mandat spécial. Comment se l' jurisdiction là-bas ? Moi, ce qui fait un mandat spécial ou comment ? Si on a fait le mandat spécial, je dis exactement ça. Tuкоїais le président estΣ possible parce que, on ne peut pas accepter l'inanissue de l' worse. Parce que ouằng le mandat spécial, avec notre pays dans une active. Tout le temps que onвидait. Tout le temps qu'on avait le président à l' twentomne, alors la intervention démocratique dans le parti. Lui, vous êtes le président desALI en pression de l' hetС tubes. Non. Il existe un président de la gouvernement avec les exérentes structuresриlles. On en节眈ластiques honn vraies à la président elegance du président demokratique. Jacques Marleouin. D'abord, Emmanuel, tu sais, mais vous êtes là qui est proche à Kaboune. Comment vous avez vécu ce temps en anglais, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je n'étais pas très proche à Kaboune. Ce qui est vrai, je le fréquentais. Ça, je ne peux pas le nier parce que je le fréquentais. Mais je n'étais pas très proche à Kaboune. Attention, nous avons été proches à Naye. C'est parce que nous avons apporté quelque chose au Séné qui nous a proche à Naye. Ça veut dire que je suis communicateur du parti. Je fais un travail au Batnus Oiseau. Les hommes passent, le parti reste. Les hommes passent, le parti reste. Avant Kaboune, la place, la place, la place. J'ai été déjà communicateur du parti. Ça fait beaucoup d'années que j'en ai déjà. Donc Kaboune, on a écouté. C'est mon sens de la communicateur. Comment vous avez vécu ? Nous avons vécu. Nous avons vécu la vérité. Avant le président Kaboune, le président Fache Zalaki, nous avons vécu la commune. Parce que quand nous étions là, on disait 500, 520 gigas. Non, nous avons vu la sobriété. Nous avons vu la loi, nous avons vu la légalité. Nous avons vu le contraire pour être maître. Je l'ai inspiré dans la politique. Il m'a appris d'être légaliste. Ça veut dire que vous avez voulu Jean-Pierre Kayim pour postuler l'idée de ce nouveau président de Paris où il a de cette biore, j'ai ses robes, j'ai des composants avec monsieur Jean-Pierre Kayim. Par rapport à mon travail, bien entendu. en tant que communicateur. Donc, c'est dans ce sens-là que les gens croient que j'étais trop proche. Et puis, je n'étais pas trop proche. Yo, ça m'oui, n'y a pas. Quand même, Oyebi, comment est-ce que je vis ? Si j'étais très proche de Président Kaboun, mes vies, on a envie de voir les lots. Et ça, un peu en défasage, c'est la réalité. Donc, si j'étais pas très proche de Président Kaboun... Qu'est-ce que l'on l'a dit ? Non, 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 on n'a pas... On va tourner la page, on ne va pas rester là-dedans pendant longtemps. Mais la dernière information qui circule en ce moment concernant le Président Jusseke Dizali, ça a viré en Venderal, en tricycle. Et la photo, la vidéo, font le tour du monde. Tout le monde a commenté dessus. Les gens... Les uns disent, mais on exhibe... Oui, comme exigeant... Exhibitionnisme, des signes extérieurs de la richesse. Certains disent, bon, les nouveaux riches, voilà comment ils se comportent. D'abord, yo, quand vous voyez cette vidéo, vous vous dites quoi ? D'abord, je me dis que le Président Jusseke Dizali, c'est un humain. Il a droit... Il jouit. Il a droit de pouvoir jouir pour s'en tourner sur les lingues. Il a eu une Mercedes qui coûte quand même... Comme on l'a dit. On a fait qu'une Mercedes qui coûte quand même... Tout estimez, il a droit de pouvoir... Tout estimez, il a droit de pouvoir le Président Jusseke Dizali. Il a droit de pouvoir le Président Jusseke Dizali. Il a droit de pouvoir le Président Jusseke Dizali. parce que nous sommes dans la tricycle de la tricycle. C'est plus pour des superstars, pour des nini et tout ça, mais bon. Nous sommes dans la 2014, nous sommes dans une histoire vraie. Nous sommes dans l'ancien président Joseph Kabila. Nous sommes dans l'ancien président Joseph Kabila. Nous sommes dans le Lamborghini. Ah bon? Nous sommes dans l'ancien président Joseph Kabila. Nous sommes dans l'ancien Les femmes, d'exprimer l'honneur. Il y a un grand mécanicien alongside ce système. On croit que nous devons avoir du Lamborghini. Donc c'est cas en l'afrique. Non, je vous enlève nous. Nous sommes dans une Lamborghini, nous n'avons pas dit Emmanuel. Est-ce qu'il y a Kong protec yon ? C'est-à-dire que c'est que Joris Kabila. En fait, il n'apa reçoit une voiture bien stabrage. Nous venons parlly 21 Autónomas. Dans le rôle, c'était... Il y a présent des refraux. Écoute, il y a des millions de dollars. Mais, quand on a vendé à l'ouana, pour exemple, il faut qu'il y ait un lobby. D'abord, il faut qu'il y ait un voiture. Palissade, il y a des députés. Il y a 47 000 dollars. Et là, il y a un cher. Palissade, il y a un soldé. Il y a 45 000. Mais il y a un 30 000. Mais il y a un... L'ouana, c'est 45 000. Et puis, c'est venu en avion. Toute la logique. Et puis, c'est dans mes informations. Parce que je suis un ancien journaliste. On a eu l'enquête. Selon les informations que moi, j'ai. Et ça serait un cadeau. Je n'ai pas les conditions. Ça serait un cadeau de son homologue russe. Donc, il faut que je profite encore dans ma enquête pour que je vienne vraiment définir et confirmer Marmona Lobby. Ça serait un cadeau de son homologue russe ou le président Poutine. Je ne sais pas comment Poutine ferait un cadeau au président, tu sais que dit, cadeau venant d'un construction américain. Parce que Vendera, c'est quand même américain. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, ça peut aussi... Ce n'est pas exclu, ce n'est pas impossible. Ça peut se faire. Donc, c'est que Poutine adore la fierté nationale, ce qui est fait à Roussy. Donc, voilà. Donc, que les gens ne puissent pas fantasmer sur ça. Aux autres, on prend des nations à la population. Ceux qui suivent de très près les faits et gestes du président, qui ne digèrent pas que le président s'achète des véhicules de luxe. Il s'est donné un spectacle. Enfin, c'est ce que les gens disent. Bon, j'allais dire, la voiture la plus chère actuellement, c'est Bugatti. À Bugatti. À Bugatti. Donc, présent, Kabila Zanabugatti, il y a un Kinnaka, tu vois. Il y a un Kinnaka, tu vois. Il y a un Kinnaka. On ne sait pas, il roule où avec. Il y a un Kinnaka, mais tu n'as pas vu pourquoi il y a un Kinnaka. Mais en tout cas, il y a un Kinnaka, 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 parce qu'il nous a dirigés pendant 18 ans. Il peut se le permettre. Il peut se le permettre. Autant pour Fatih. Autant. Autant pour Fatih. Même si Fatih n'a soumis voiture, il y a plus de 50 000 dollars. C'est parce que, en tout cas, c'est 31 000 dollars. Mais Mercedes, c'est qu'il y a un jour pour l'anniversaire à Liwa et à papa. Ils avaient quand même au-delà de 250 000 dollars. Bon. Là, ça reste à vérifier. Mais il ne faut pas que les gens ignorent que c'est un chef d'État. Là, il faut qu'on vérifie. Et puis, il y a un Kinnaka, qui a alimenté polémique dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux. C'est juste, exemple, l'adversaire politique, l'Inghi, qui a dénaturé d'abord les propos à un chef d'État parce qu'il n'avait pas dit ça exactement. Contexte. Il y a un Kinnaka, il y a un Kinnaka. Il avait rappelé les gens qu'il y a un Kinnakaï. Il 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 y a un Kinnakaï. C'était ça, le contexte. Il y a un Kinnakaï. 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 Et maintenant, je pense, qu'il y a un Kinnakaï, on sait tous que le Kinnakaï, il y a un Kinnakaï, il y a un Kinnakaï, il y a un Kinnakaï. Il y a un Kinnakaï. Il faut se fixer la population. Mais, le président du sécurité, il y a une des rares fois qu'on les voit seuls au volant. Un week-end, décontracté. L'air serant. Il roule à vive allure. Quel message a-t-il voulu nous passer que tout va bien? Moi, d'abord, en tant que quelqu'un qui a fait le lettre, moi qui ai fait la communication, le biais était la semaine d'abord, je vais prendre, en tout cas, pour la toute première fois, même si pas la toute première fois, mais pour la rare fois on a fait le service à la communication chef de l'État. Pourquoi? En une semaine, trois communications fracassantes. La première communication, c'est-à-dire que par rapport à l'événement malheureux, il y a une fomentation en cours de l'État dans l'État. Non, non, parce que lorsque la voie officielle est le lobby, il faut le prendre beaucoup de sérieux. C'est la seule agence nationale, il y a Mboka. Il y a un renseignement, Mboka, et le lobby, et puis il va faire Bango, il va être en train de bloquer les collègues, il va y avoir une déco. Tu veux dire, tu vas bien, mais aux États-Unis, j'ai vu dans un documentaire, l'FBI monter les terroristes, les payer, les financer, les former, et venir Koukanga Bango, tout ça. Les mises en scène, ça on connaît. Bon, mais nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Je n'ai pas dit ça. Oui, tous les gens sont dans ce contexte normal. Tout le monde, c'est ce qu'on dit. Il y a l'agence nationale de renseignement qui a interpellé Moutoukoua, François Béa. En dehors, il y a aussi quelques interpellations en sourdine, parce que, pour raison d'enquête, tout ça, à mesure, tu as dit, il y a bien quelques-uns, mais je ne suis pas à mesure, autant, comment on n'a pas pour toi aussi l'avoir autorisé, après ça, c'est ma but, surtout, à ce qu'on a dérivé, tu as le boulot. Donc, tu as le boulot, il y a le cas, il y a le salami, et puis tu as le boulot, tu as le boulot, il y a le chef d'État, il y a le boulot, il y a le chef d'État, il y a le boulot, il y a le boulot, de l'État, il y a le procès de Tarsis, il y a le boulot, cette communication, déjà, elle était fracassante. Qui est venue beaucoup de temps après. Oui, mais il fallait vraiment qu'on soit certifié, qu'on soit vraiment dans toute certitude, pour qu'on vienne, justement, qu'on rendrait à l'État, il faut réunir tous les éléments. Et moi, je salue d'abord cette maestria. C'est un balai. C'est un balai. C'est parmi ma thématique. Deuxième communication. Je voudrais d'abord... Deuxième communication. Deuxième communication. Là, il y a le troisième communication. Là, il y a eu trois communications fracassantes. Deuxième communication, elle marche d'endurance. Il y a des éléments, il y a des gardes républicaines. C'est un moment. Et le coup, en tout cas, l'idée, c'est vraiment génial. C'est génial. Pourquoi ? Pourquoi c'est génial ? Justement, je réponds. Il aurait fallu... Ça, c'est une communication, c'est une communication non-verbale. N'est-ce pas ? Ça explique. Il y a eu des gens qui ont tout temps. Et les gens qui ont arrêtés, les gardes républicaines, ils sont prêts à toute éventualité. Là, il faut qu'il a 1-8, mais il faut qu'il a 10 ans. Ça, il y a l'air et tout. Oui. Vous avez eu laissé. Vous avez eu l'ordre quand même. Mais vous avez eu le salaire. Vous avez eu le salaire. Vous avez eu le salaire. Ilòng de 5 kilos, 10 kilos. Donc, si vous avez eu le salaire, vous avez eu le salaire. Vous avez eu le salaire. Vous avez eu le salaire. La garde républicaine, c'est expressif. Il y a une marche. Il y a une marche éloquente. C'est pour... C'était pas l'idée. Non, l'idée, c'est que la garde qui est censée protéger le chef de l'État, elle est prête à toute éventualité. C'est pas l'expression de la peur, de quelqu'un qui a peur. Non, 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 non. Parce que les gens pensent que... Vous avez vu, mais ce qui s'est permis, qui s'est permis en train de menacer la garde républicaine, mon gros. Les gens pensent que quand on est maintenant au sommet du pays, on occupe une telle fonction, on peut se permettre tout. Allez, monsieur, là, c'est Kabound. Donc, au 24, un des quatre matières, parce que tu es ministre, tu envoies ta garde, la garde du chef de l'État. Donc, ça, c'était une marche expressif. Alors, le message est adressé à Kabound. À toutes les personnes, le message est lancé à la nation. Et la troisième, pour que je cite, la troisième communication, pour que je cite, c'est la vendredale dont vous faites allusion. Donc, le chef de l'État, à un moment donné, il devait quand même s'exprimer. Il devait quand même s'exprimer à la nation. En décapotable, il essayait de nous dire que calmez-vous, tout va bien. Moi, je pense que c'est une grande communication, le fait que ton monde est à Vendredale, où on a décapotable, à Tamoul, pendant ce qu'on est en train de dire, je suis le chef de l'État, c'est moi qui conduis, je suis à l'aise, tout va bien, et je suis toujours au service de mon peuple. Donc, sur ce coup, sur ce point, vraiment, Koucha, on a servi sa communication, en tout cas, pour la rare fois. On a bien communiqué. Ils ont très bien. Ils ont fait des communications, deux communications, une communication verbale, dont celle du professeur Tarsis, et deux communications non-verbales. Donc, marche, garde républicaine, non, bagnon, la chef de l'État, ça, c'est une communication, cher ami. Oui, bien, on a l'air, c'est très important. Et bien, tu es bien, après, il y a un autre, 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 c'est une matière qui est... qui révèle de la spécialisation du corps sécuritaire, l'agence de renseignement. Moi, je n'aimerais pas m'avancer à ma déclaration pêle-mêle. C'est pourquoi j'ai atténué un peu mes propos. Mais, dans l'année communication à la présidence de la République, il faut que vous en mettez beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup d'indices de culpabilité des uns et des autres. Moi, je suis sûr d'ici là... On va arrêter l'accomplice à François Bey, à quand ? C'est une question qui relève la bataille de la sécurité. L'un de François Bey est toujours à l'ANR ? Selon mes dernières informations, je ne sais pas aujourd'hui s'il est où, mais en tout cas, jusqu'à hier, hier, vraiment très tard, 23h, c'est là qu'il y a. Donc, tellement j'ai dit, tellement de l'objet, il y a eu un mot très sérieux, il y a eu un mot mal, mais... Et dans les autres avenues, on saura... Est-ce que certains complices prennent la fuite ? En tout cas, l'État est alerté. Moi, je pense que l'accomplice, c'est-à-dire que l'accomplice déjà basé à identifier, je ne pense pas qu'ils auront la moindre possibilité à quitter le territoire national, je ne pense pas. Parce qu'ANR, c'est un son des renseignements à ZANA BELEMAN NIOSO, il y a un bas présumé complice. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais on attend le moment, il n'y a jamais eu de mauvais moment pour faire appliquer une loi, pour faire appliquer une décision. On attend le moment venu. On attend le moment venu, ANR, on s'impliquait, et puis il va faire avancer les choses. Donc, on attend le service habilité. Non, le temps passe, c'est nous qui croyons que le temps passe. Il y a un lobby. Il n'y a jamais eu de mauvais moment pour prendre une décision ou pour faire appliquer une décision. Prendre une décision. Donc, ce sont des services habilités. Quand est-ce qu'ils mettront la main sur le présumé complice ? Parce que jusqu'à ce qu'ANR va présumer, jusqu'à ce qu'ANR a été habillé. Alors, selon vous, marche d'endurance ou marche de santé militaire à GER, c'était une très bonne opération de com'. Pour moi, c'est une très belle opération de com'. Nous avons une initiative, voilà. Coup de chapeau au général Efraim Mekabi, le chef d'état-major à la FRDC, ainsi que le commandant, le général Christian Chihoué, et le coup de chapeau. Je crois qu'il y a des gens qui ont mis à GER, ou 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 qui ont mis à GER. Est-ce que les armées puissantes font des marches pour montrer qu'elles sont puissantes ou ajustent plus tôt ? Moi, j'ai vu en Irak, après la capture, il y a Saddam Hussein, j'ai vu deux ou trois fois l'armée américaine qui a siégé dans l'Irak, Bagdad, le pays, le pays, le pays, tout ça. Il y a des gens qui ont mis la marche dans ce genre. Le général Tommy Frank, je crois, oui, celui qui était le commandant et la troupe américaine, il a dit, non, la marche, il y a la marche, on commence à la marche de l'oublier, l'expression, on est comme ça. On est en durant, on est en forme et c'est là aussi, il décourage aussi et puis ça fait peur d'un camp adverse. Ça, c'est le général Tommy Franks. Donc, il y a une intimidation. Non, je ne sais pas sur l'intimidation, mais moi, je n'ai pas fait l'armée, je n'ai pas fait l'armée, je n'ai pas fait l'armée, mais partant, il y a une explication à le général Tommy Franks, à l'experte, il y a une intimidation, pourquoi on a fait l'armée ? Bon, il y a une tactique militaire, il y a une école militaire, je ne sais pas, mais dès lors, il s'explique, il y a un marché où il y a un jardin de droite, on est prêt à tout. Moi, je pense que c'est logique. Quand on a vu nos militaires, les Gers, d'ailleurs, un moment donné, il y a une école de guerre, 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 quand on les a vus, samedi, dans les rues de Kinn, on a vu des gens déterminés, près à toute éventualité, ou pas ? Bon, d'abord, je voudrais m'expliquer, il y a un lobby qui est un nouveau bataille de guerre, il y a un ministre à Kabila, oui, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, M. Kabila avait tenté de corporaliser cette unité, ça, je le dis, et puis il était n'y a sauté, il y avait un groupuscule, il y a un GER, un GER n'y a sauté, oh, M. Kabila, parce que moi aussi, j'ai aussi des amis, à l'époque, j'ai des amis qui me sont proches de la GER, mais, il y a un premier cercle, M. Kabila, il y a un moment donné M. Kabila, le commissaire qui est parti, je l'ai un GER, il y a un Mélisse, il y a un Mélisse, il y a une routine, il y a des gens, je l'ai un GER, j'ai été victime, il y a un marché, il y a un tout le monde, il y a un GER, il y a un BANDAL, ce qui est un BANDAL, moi, je l'ai un GER, juste devant, j'ai un ministre, il y a un ministre, le ministre, où il y a un BANDAL, j'ai un GER, c'est venu dans le BANDAL, J'avais pris la poule d'escampette, mais je n'ai pas besoin de vivre sa vie. C'est juste que je suis mort. Ça veut dire que pour une unité, on a été sans serre, on pouvait envoyer la police, soit la police qui est submergée, et c'est à la FRDC. Bien que j'ai représenté la FRDC, mais il fallait la FRDC renforcer la police parce que j'ai, spécialement, Marmétalib, chef de l'État d'anime, au cas où, présentement, il y a des arguments de pouvoir le prouver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les Gères tuent toujours. Non, non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En janvier, on a dit qu'on dénombrait jusqu'à 3-4 personnes qui n'étaient pas à la Gère. Mon Konagombe, mon Soussoukota Kintambo, tout ça, vous voyez. Alors, à l'époque, on n'a pas vu, à l'époque, le M. Kintamé est tenté contre les éléments de la Gère. Moi, je n'ai pas vu. Parce qu'on n'a aucun élément que la Gère a tué. Non, non, la Gère a tué. Moi, je confirme, la Gère a tué. Ces jours-là, où la Béthoie du Soleil marche, moi, j'ai vu, j'ai vu le mort. Alors, est-ce que... C'est pourquoi... Comment ? C'est pourquoi je parle de la ministre de M. Kabila. Or, aujourd'hui, il y a eu une garde républicaine qui a tué le chauffeur du papa, Simon Kiannami. Qui sur lequel est ? Qui sur lequel. Qui sur lequel. On a vu l'audience foraine, publique, et on a condamné l'élément à mort. Chose qui n'était pas le cas des années passées. Donc, au monde qui gère, il y a une époque où on a, il y a une nette différence. Donc, il n'y a pas de match. Alors, et si on faisait le bilan, il y a marche sur la Béthoie, on peut dire que... Moi, j'ai eu l'impression que... que la population ne prenait pas ça au sérieux. Non, par contre, moi, également, j'ai fait... J'ai vu des mamans, des mamans, des mamans, des femmes maraîchères, des mamans, 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 j'ai vu. Donc, la population était vraiment attractive. Et puis, c'est pas le cas. Donc, moi, je dirais que... Tu vas te dire attentionné, et beaucoup de gens ont applaudi. Est-ce que... On comprend que c'était peut-être un message destiné à qui ? On ne sait pas. Même si, parfois, on a dit que le bilan, il y a eu l'expression. C'est comme quand quelqu'un est en train de se noyer, il peut s'accrocher. S'accrocher même à sa propre ombre, on dit que tu vas me... Non, non, même pas. Moi, j'ai des tracteurs, on a vu son déna lobby, le président en banque est là-bas. Le président, il y a eu des gens qui ont voté. Il y a eu des gens qui ont été mis à la mécakousale, et qui ont été mis à la mécakousale, il y a eu des gens qui ont été mis à identifier, qui ont été mis à la mécakouine. Mais tu as dit que le Congolais est limité, Marambo. Oui, il y a eu des gens qui ont été limités. Moi, j'ai été débordé. De fois, il y a eu des messages de partout. Il y a eu des messages de partout. Il y a eu des messages de partout. Il y a eu des gens qui ont été mis à la mécakouine. Je me suis dit que les gens qui me suivent ont été mis à travers les réseaux sociaux, parce qu'ils ont été mis à la mécakouine. Les gens m'ont posé des questions et des messages de commisération à la population. Je me suis dit non. Tout le monde a été mis à la mécakouine. Mais d'habitude, il y a eu des marches spontanées, comme on le voit. Genre, quand l'avion qui assurait la logistique de la présidence a craché, on a vu à limiter une escouade de militants, tout ça, tout ça, braver la rue. Mais maintenant, on n'a pas vu ça. Est-ce que ça les signe de désamour ? Non, non. En Bougimay, il y a eu une marche. Spontané en Bougimay. Non, non, il y a eu un regroupement spontané de la population. En Bougimay, malheureusement, l'autorité a empêché à qui ? Ah bon ? On a gommé, tout ça dans l'état de siège, l'organisation a permis. Il faut d'abord avoir... D'abord, Kinshasa. À l'intérieur, on a mis à limiter, il y a eu quelques personnes qui ont mis de façon fortuite. Limiter, quelques nuls, quelques personnes, une dizaine environ. Oui, mais parce que... Oui, non. Une dizaine, on a mis à y aller, mais il y a eu des belles, plus de mille personnes même. Dans les métiers. Oui. On a les images. Christian, tu peux nous balancer les images. Oui, il y a eu des belles. On a mis des dizaines des personnes. Il y a eu des belles, il y a eu des boissons, mais malheureusement, il y a eu des dégénérés, parce qu'on a des brûlures de pneus, il y a eu empêché la circulation. Mais il y a eu des policiers, qui ont eu des policiers, la police, il y a eu des meurtres, il y a eu des empêchements, qui ont eu des manifestants, parce qu'il y a eu des manifestants, ce qui n'avait rien à voir, dans le passé. Mais en tout cas, il y a eu des réactions spontanées. Est-ce que Pesibino, quand même, attire à réflexion que la population ne vous porte plus? Non, non. Non, non. Par contre, par contre, aujourd'hui, aujourd'hui, la population porte à cœur l'actuel régime est le chef de l'État, Jean-Pierre Cayembe. Jean-Pierre Cayembe, au mois de décembre, j'étais à Bougam, à Bougavou, j'étais à Nitori, j'ai eu l'honneur d'accompagner le vice-premier ministre Daniel Acelo, j'étais dans sa suite. En euros, pour la population, on a eu... On a eu d'amélioration là-dessous, on a eu d'amélioration à Il-Sobati. On a eu l'ambassadeur italien. Eh, on a eu à Atanasio, Atanasio, Lucas. On a eu d'amélioration Comme je l'ai dit, je suis un ancien journaliste. Cette fois-là, j'ai compris que les gens portent le chef de l'État à cœur. Mais seulement, il a plus qu'au yo-yo, on va vivre actuellement. Ça, je dois être sincère. Et vous qui nous suivez, si vous continuez à porter notre président à cœur, mettez ça en commentaire. C'est important. Ça nous permettra quand même, il y a qu'au yo-yo, j'ai quand même température pour voir est-ce que Ndeko Félix ou Tshisegui, d'azor, vous méritez le deuxième bail après 2023 ? Pourquoi Ndeko Félix ou Tshisegui, d'azor, vous méritez le second mandat de 2023 et vous êtes au PC1 avec une majorité fracassante. Mais vous n'êtes pas au PC1, c'est la population, pas vous. Vous n'êtes pas au PC1, c'est la population. Vous n'êtes pas au PC1. Vous n'êtes pas au PC1, vous n'êtes pas au droit de vote. Vous n'êtes pas au PC1, c'est la majorité du PC1. Donc, en 2023, il va remplir et puis voilà, il y a la bombe. Alors, Ndeko Félix, à ma connaissance, il est congolais. Il est congolais. Il n'est plus libre de se déplacer. Non, non, il est libre. Seulement, il y a partout. Il y a un exemple où on voit, j'en m'y dit, il y a un petit lapoteau, tout ça, il y a une formalité d'usage, n'est-ce pas ? Il y a tout un service, il y a l'indication générale d'immigration, il y a l'indication pendant l'Olanda. Seulement, les procédures sont respectées. Seulement, il y a une moindre zone d'ombre. Ndeko, dernièrement, il a effectué un voyage dans Moscou, dernièrement. Ça date de, je crois, 7 ou 8 mois. Il n'a pas à dire, il y a un mot à l'initiative. Il n'a pas 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 de numéro. Il n'a pas de numéro. C'est très sensible à côté. Il y avait quelques zones d'ombre. Il fallait... Il n'y avait pas de raisons... Non, non, il n'y avait pas. L'agence des gens de renseignement interpella qu'il y avait quelques zones d'ombre. Il fallait formaliser. C'est renseigné. Non, non. Il est dans le banc. Je crois 48 ou 72 heures après. Mais tant que Abraham Blokabana, qui est un des vôtres, il y a 6 millions de dollars non déclarés dans les nés. Est-ce qu'il y a un cadre à Kadiocha ou bien il y a des informations en solo ? Bon, on a dit que Abraham Blokabana est une source, mais parmi les sources, il y a une information. Je ne remets pas ça en cause, mais seulement son auteur, mais ce que je sache, c'est que Abraham Blokabana, il y a un problème. Il y a un super congolais plus que Ndokkaïmbe, plus que Ngaï, Chibambé, plus que Nani. Non, il y a un même pied d'égalité. Il y a un problème. Quand on va étudier, le temps qu'il passe l'examen, il va dire qu'il est dans le banc. Il peut maintenant jouer de tous ses mouvements. Il peut se déplacer demain après demain ? Moi, je pense que oui. Le fait qu'il va se déplacer dans le cas de Ndokkaïmbe, je crois qu'il peut se déplacer. Il peut aller même aux États-Unis d'Amérique. Donc, il est libre de tous mouvements. Moi, je pense bien. Si ça n'était pas le cas, je ne vois pas l'opportunité. Il y a remise, il y a passeport. Jeune Afrique, titre ce week-end, voici comment tu sais qu'il accentue la pression sur les Kabila. Il cite un membre du premier cercle du président qui dit qu'on fait ça parce que nous voulons tenir les Kabila sur les qui vivent. Est-ce que vous comprenez bien cette déclaration ? Pardon, je n'ai pas bien compris. Jeune Afrique, titre ce week-end, le titre est encore là. Un très long article, comment tu sais qu'il accentue la pression sur les Kabila. Dans l'article, on a interrogé un proche de l'entourage de Félix Tusekedi qui confie à Jeune Afrique que nous faisons ça parce que nous voulons que les Kabila soient sur les qui vivent. Et ça, c'est dit par Jeune Afrique qui cite une source à la présidence. Moi, d'abord, je dois être sincère. Je suis un rat... En fait, comme je le dis, je suis un ancien... En fait, je suis journaliste, mais je suis... Converti maintenant en politique. Voilà. Je suis un peu en bémol de par mes fonctions politiques. J'aime lire. J'aime lire et puis j'aime publier également. Donc, malheureusement, cet article m'a échappé le week-end. Je ne l'ai pas lu. Je dois être sincère envers la population. Je ne vais pas commenter quelque chose dont je ne connais pas la teneur ni la connaissance. Mais en tant que journaliste, si j'ai confiance à toi, Jean-Pierre Caudet, tu es parmi les meilleurs journalistes. Je ne crois pas que tu es parmi les meilleurs journalistes de mon pays. Ça, je le vente et je sais pourquoi je le fais. Mais si tel en est le cas, je me pose la question pourquoi un proche du président Kabila et un proche du président Chisaké dit dire ça, je ne vois pas d'opportunité. est-ce que c'est authentique ce propos de ses proches du président Chisaké dit ? Je lui pose la question de savoir ce serait pour quelles raisons. Je n'affirai que il n'a pas cité le nomément. Il a dit qu'on s'appelle Mel, mais il a ses sources. Il ne veut pas citer la source, je comprends. Donc, moi, je ne vois pas le président Chisaké parce que moi, je connais le président Chisaké dit. Jean-Pierre Kambé, je ne me vente pas. Je travaille avec le président Chisaké dit Félix pendant 7 ans dans la Ligue des Jeunes de Budapest. Je connais l'homme. Je connais l'homme, je connais son âme. Je ne le vois pas dans cette... Il n'y a pas de pression sur les cabinets ? Je ne le vois pas. Jean-Pierre Kambé, je t'ai dit, cher ami, je connais le président Félix. Je le connais. Je connais comment il agit. Je connais quand est-ce qu'il veut agir. Je connais l'homme. J'étais le chargé en communication de la France et du progrès pendant 7 ans. Et lui, il était notre président. Je les connais. Je ne pense pas qu'ils soient dans cette... Et aujourd'hui, nous connaissons comment est-ce que... Je ne remets pas en cause l'article de Jeunes Afrique. Nous connaissons comment est-ce que nos médias fonctionnent actuellement. Moi, et maintenant, je ne vais pas avoir 200 dollars, 500 dollars, 1000 dollars parce que j'ai besoin de ma publicité. J'appelle Jean-Pierre Kambé. Ah, toi, tu es mon ami. Est-ce que tu peux... Même si Jean-Pierre a sa l'année blogue en réalité, mais je connais certains qui les font. Donc, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Mais, je me pose la question. Si j'ai encore beaucoup plus d'éléments... Si c'était vrai, vous pensez qu'il y a lieu qu'un ancien président soit traqué jusqu'à son dernier étrangement par son successeur ? Déjà, je vous ai dit que le président Tshisekedi ne peut pas se mettre dans ce lot-là. C'est quelque chose qui ne peut jamais exister dans l'âme du président Tshisekedi. Ça n'aura même pas lieu. Ça n'aura même pas vécu cette histoire-là. Je connais. Donc, ça n'aura même pas lieu. Connaissons le président Tshisekedi cette histoire. Tshisekedi quand vous lui proposez ça, ça ne passera pas. Il peut même vous révoquer. Il peut même vous virer de son cercle. Le président Tshisekedi. Il peut vous virer dans son cercle. Pourtant, on voit que dans la pratique, il y a quand même ces quelques actes de menace, intimidation de temps en temps. Quand on arrête un cabinet, on appêche à Zoé de se déplacer. Un proche est arrêté là-bas. La société égale qui ferme à gauche. On voit quand même qu'il y a un ça ne va pas. Mais moi, j'étais avec Pius Romain Roland qui est un des chargents de communication de Maman Olive Lembé qui a nié sur un plateau de télé chez Peter Tiani dernièrement à Perfect Télévision que j'ai salué Peter. Il a nié que la société égale n'appartenait pas à la famille Kabilabar. Je suis quand même curé quand tu l'as dit ici sur le plateau qui est égale fermée. Donc, vous confirmez que l'égale c'est la famille Kabilabar qui en est... On dit toujours qu'égale est un peu proche. Mais égale la société égale a connu des problèmes de... Qu'est-ce qu'on dit ? Des impôts, des rédévences. Ça, nous le connaissons. On a publié ici. On l'a publié. La compagnie égale a connu cette problématique-là. Il a des arriérés avec l'État comme on l'est. Si aujourd'hui l'égale a fermé, je ne sais pas s'il s'est fermé. S'il a fermé, ça sera par rapport à tous ses arriérés dont l'État n'avait plus de contrôle pendant toutes ces années de son existence dans le pays. Donc, sur ce point, là, il n'y a pas acharnement. Si cela appartient à la famille Kabila, on est tous d'accord qu'il n'y a pas un super congolais qui est l'autre. Donc, M. Kabila, étant congolais, Mme Olive, en tant que congolaise, elle a le même droit que moi et Mme Tubamé s'il doit payer des rélevances taxes, douanes ou impôts. Allez, tout ce qu'il va faire. Il doit le payer. Tout ce qu'il va faire. Donc, il doit payer. S'il est en désordre avec l'État, l'État est là pour le rappeler à l'ordre. Et quand on te rappel à l'ordre, cela ne veut nulle main dire que c'est traqué la famille. Non, c'est tout simplement ça. M. Zohé Kabila, pour finir, je vous ai dit ici que Zohé Kabila a été interpellé par rapport aux formalités d'usage. Ces documents posaient problème. Le temps que l'agence nationale de renseignement puisse être en connaissance de son document, de ses documents, et après, quelques heures, il a été relaxé. Il n'a même pas été retenu. On l'a restitué tous ses documents. Mais non, c'est un homme libre. Il peut aller même au Tibet, même au Vatican, un homme libre. Emmanuel Chibambé, peut-être qu'on a encore 3-4 minutes avant la fin de l'émission. Deux questions. D'abord, on a la thématique de la sécurité. Quand vous voyez comment l'intérêt de la victime à Djougou, vous avez été à Nitori, vous avez vu comment la cinquantaine de victimes est enterrée dans la force commune, tout ça, et vous voyez l'intérêt des victimes de Kinshasa, vous vous dites que tout ça est en Congo, pourquoi ces deux points, deux mesures ? C'est une question qui doit être posée au gouverneur militaire de Litori. Le général est constant. Lima ? Non, Lima, c'est plutôt au nom qui vaut. Si, comment il s'appelle le général ? Moi-même, je ne connais pas ce nom parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. Donc, non, concernant Lima, oui. Non, Lima, c'est à Goma. Là, c'est le général le nom viendra. Donc, quand je vois ça, je me dis, il y a peut-être une disparité, il n'y a aussi pas peut-être une disparité entre ceux qui vivent à Kinshasa et de Litori. Moi, je pense que c'est le général Johnny Loboya. Donc, il aurait fallu que tous les Congolais, tous ces morts puissent bénéficier de le même traitement, mais j'ai vu une sorte de disparité. Il n'était même pas là lui-même, le général, il n'était même pas là. Ah bon ? Il n'était pas là. Malheureusement, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas tiré attention, mais moi, je pense que j'interpelle le général Johnny Loboya de pouvoir rétropédaler un tout petit peu prochainement. D'ailleurs, nous ne le souhaitons pas. Si tel événement récidivé, moi, je me souhaitais que nos compatriotes qui ont perdu leur vie puissent bénéficier ne serait-ce que d'un bon traitement lors de leur sépulture. Donc, moi, je pense que ça va vraiment, nécessairement pour cet honneur-là, il doit bénéficier d'un traitement décent. Et à Kinshasa, on voit Kabouya assis dans le tapis rouge. C'est quoi le message qu'on voulait nous faire passer ? Tapis rouge où ? Lors des obsèques, il y avait une victime à Matadikibala. On l'a vu, Kitinaé, Pemea, dans le tapis rouge, tout ça. C'est en tout cas les dernières photos qu'on a vues. Non, non, ce n'est pas, c'est un programme de protocole. C'est un programme de protocole. Là où Kabouya est allé s'asseoir, ce n'est pas lui qui avait choisi que je m'assierais là. Non, c'est le protocole. Donc, le tapis rouge on avait mis pour le chef de l'État et voilà, il s'est fait qu'il y avait le gouverneur de la ville. Kabouya était venu comme invité du gouverneur de la ville et c'est le service du protocole qu'il lui a demandé ses maîtres. Là, ce n'est pas à Kinshasa, Kabouya. Ça, il faut plutôt rappeler à l'ordre le service du protocole de l'hôtel des villes. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Kayemi. Regardez la caméra de M. Vaux Bic à tous ceux qui nous ont suivi aujourd'hui. Je voudrais ici lancer un message à la diaspora et à tous mes compatriotes vivant au pays de pouvoir être tous unanimes, de porter à cœur le chef de l'État qui a le souci de pouvoir reconstruire ce pays. Dans ce pays, nous avons opté pour les élections comme mode d'accès au pouvoir. Donc, une autre forme d'accès au pouvoir, nous ne l'accepterons jamais. Halte aux armes, halte aux coups d'État. Si vous voulez accéder au pouvoir, attendez 2023, c'est dans une année. Challengez avec Félico Sékédi parce qu'il sera candidat. Challengez avec lui et puis gagnez les élections dans les urnes et vous accédez au pouvoir. Merci également à vous d'être venus. Merci au public, à tous ceux qui ont regardé cette émission. J'espère bien que vous avez passé un bon moment de télé. On se retrouve à tout moment, chaque fois qu'il y aura du nouveau. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada